salut les amis aujourd'hui nous nous retrouvons avec une nouvelle vidéo à lequel nous allons voir comment identifier le problème des charges de de ce PCDL c'est un corps étroit comme vous pouvez le voir l'attitude 72 70 qui ne charge pas en fait la charge ne passe pas nous allons voir ensemble comment identifier ce problème et voir comment résoudre le problème si possible donc pour ce faire nous allons d'abord commencer par tester le chargeur est-ce que le chargeur produit du courant comme c'est écrit sur le chargeur c'est pas ce que vous pouvez voir en vidéo ici nous avons pour voltage 19,5 volts et c'est pas si la caméra peut vous montrer tout comme fait c'est pas grave nous allons voir ensemble comment tester ce chargeur tout à l'heure et voir si on peut obtenir la valeur qui demande donc là c'est pas si vous pouvez voir voilà là j'ai test le chargeur en direct et là ça m'en donne 19 19,6 on revient en 19,6 parce que je me tiens donc on constate qu'au niveau du chargeur on n'aurait pas de problème le chargeur passe bien mais la charge ne passe pas en fait je vais brancher qu'au puissait voir je vais brancher qu'au puissait voir mais voilà on ne s'allume pas, il n'y a pas de charge, ça ne passe pas, donc ensemble nous allons voir tout à l'heure, comment on résoudre ce problème, au fait identifier d'abord le problème, et voir si possible, si nous pouvons résoudre ce problème, ok, pour se faire, nous allons avoir besoin de démonter l'ordinateur, donc je vais mettre une pause, démonter l'ordinateur, parce que ça prend du temps, je vais prendre le temps de démonter l'ordinateur, pour ceux qui ont ce genre de PC, et qui veulent aussi connaître comment démonter, pour une nouvelle fois, et vous pouvez mettre dans les commentaires, pour que je puisse faire une vidéo spécialement, pour pouvoir démonter cet ordinateur, pour vous, pour éviter de casser des trucs, mais aujourd'hui nous n'avons pas fait, la vidéo n'est pas basée sur ça, je vais d'abord démonter l'ordinateur, et ensemble nous allons voir, comment détecter le problème de charge, donc je vais mettre une pause, prendre le temps de démonter, ok les amis, maintenant on se retrouve, là, après le démontage du capot, et nous allons voir, maintenant, comment identifier, la panne, tout d'abord, nous allons commencer à déconnecter, je ne sais pas si vous voyez, le, le connecté de charge, qui est là, qui est lié à la carte mère, là, et pour se faire, nous avons besoin de démonter, le support, le petit support, le maintien, il faut s'y rassurer, que si le problème ne vient pas, de là, de là, et ce connecté, là, nous serons obligés, maintenant, de vérifier sur la carte mère, les autres composants qui peuvent provoquer ce problème, mais généralement, les pannes viennent toujours de là, donc, nous allons vérifier, à l'aide, de l'ultimètre, voici, il y a une continuité, de la charge, là, jusqu'à là, donc, je vais, vérifier mon chargeur, mon chargeur, est-tu, que, que, quoi, mais, le 19, le 19,6, que nous avions, sont toujours là, ok, 19,6, la charge est toujours là, le chargeur, à 2G, donc, maintenant, franchement, procéder, à, vérifier ce connecteur, voir si, il y a une continuité, de, de là, à là, ok, d'accord, puisque la toux du connecteur, sont, trop petit, et, je veux utiliser, de l'étain, fin, pour pouvoir, avoir accès, au, connecteur, vous pouvez être sûr aussi, en vérifiant le connecteur, pour connaître, la bonne positive, et la bonne négative, qui est, là, ça, le rouge, est la bonne positive, et le noir est, la bonne négative, donc, puisque nous allons identifier, la bonne, rouge, qui est, en deuxième position, peu importe, le rouge que vous choisissez, la bonne, positive, ok, et le noir, nous allons identifier, le noir, qui est en dernière position, ok, donc, je vais reconnecter, le chargeur, et, révériter, les deux bonnes, voir si nous pouvons, détecter, la même valeur, ok, là, j'ai, l'autre, qui est là, je le mets là, vous voyez que, ça vaut rien, ça, ça ne peut même pas atteindre, 10 volts, en fait, nous avons 0,2, point, 2, en fait, ça vaut rien, donc, il doit avoir un problème là, il doit avoir un problème là, à ce niveau là, voilà, pour, ceux qui veulent faire du bon travail, vous avez simplement besoin, d'aller à un magasin de DEL, et acheter ça simplement, pour changer cette eau, pour remplacer, et la charge va passer, pour nous, qui avons bricolé, comme de la main, je le dis à tout moment, moi, je vais trouver un vieux, laisser, récupérer cette tête là, pour remplacer, vous faites remplacer cette tête là, donc, il va falloir que je mets une pause, trouver un vieux ordinateur, pour récupérer, cette tête là, si possible, remplacer, et nous allons voir ensemble, donc, je vais mettre une pause, le temps de trouver, cette tête, ok, à tout à l'heure, ok, les amis, on se retrouve là, pour la suite de la vidéo, qu'on peut le voir, j'ai à peine de récupérer, ce qu'il s'est dit, que ce connecteur, je l'ai récupéré, d'un vieux, pardon, d'un vieux ordinateur, qui est là, un vieux HP, et, je vais récupérer le HP, de cette catenelle, et je n'utilise plus, comme vous pouvez le constater, nous allons passer, au bricolage, et que j'aime bien faire, c'est à dire, nous allons récupérer, cette tête, que j'ai récupéré, de cette catenelle, et, à souder là, et, je répète, pour ceux, qui veulent, faire un travail, peut-être propre, il y a des clients, qui sont très compliqués, vous pouvez, directement, aller acheter, acheter directement, cette tête là, pour acheter le kit, ah là là, mais, moi, j'aime beaucoup, bricoler, donc, je vais récupérer, cette tête, et la souder là, là, on le voit ensemble, tout à l'heure, pour faire le travail, ok, c'est tout à l'heure, voilà, ça vauler, c'est tout de suite, comment, et quand, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501